Bonjour, Mesdames, Messieurs des mains de jury, Messieurs, Mesdames des publics. Alors, la robotique a pris une place importante dans la vie de tous les jours depuis les années 90. Les automates sont installés dans de nombreuses situations afin de remplacer la main-d'oeuvre humaine ou, au contraire, l'aider dans la réalisation de tâches spécifiques. Ainsi, on a vu l'émergence des distributeurs de billets, des robots agricoles se déplaçant seuls par géolocalisation, mais aussi des robots militaires pour le déminage, par exemple. Le secteur de la défense constitue un vivier historique pour le développement de la technologie de rupture qui sont par la suite réutilisées dans le domaine civil. Une technologie a pris plus d'ampleur que les autres, sans aucun doute, due à la grande variété de modèles et de ses capacités. Le drone. Alors, qu'est-ce qu'un drone ? Du point de vue de la réglementation française, c'est un aéronef qui circule sans personne à bord. Comme le définit l'arrêté du 11 avril 2012, relatif à l'utilisation de l'espace aérien. Le concept du drone remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors qu'aux Etats-Unis se développe le projet Evitz Perry Automatic Airplane, en France, Georges Clemenceau, alors président de la Commission sénatoriale de l'armée, lance un projet d'avion sans pilote. Le capitaine Max Boucher met au point un système de pilotage automatique permettant de faire voler un avion sur plus de 100 km. Ainsi, dans les années 1920, des avions sans pilote radio commandé voient le jour, avec des tentatives de torpilles aériennes télécommandées par des ondes télégraphiques sans fil. Toutefois, l'armée française n'y voyait pas encore d'intérêt militaire. La dénomination de drone, terme anglais désignant un faux bourdon, mâle de l'abeille, a été donnée dans les années 1930 au Royaume-Uni par comparaison ironique au bourdon, dû à leur vol bruyant, lent et paresseux. Le drone a été développé de façon confidentielle par les Etats-Unis, comme un moyen de supériorité stratégique, de rupture de capacité devant permettre la surveillance et l'intervention militaire chez l'ennemi, sans accourir de risques humains, que l'ompuyant public ne supportait plus. En outre, il a été utilisé pour larguer des tracts dans le cadre de la guerre psychologique. Les drones sont engagés pour la première fois pendant la guerre du Vietnam, puis lors de la guerre du Kipour. Ils font désormais partie des moyens tactiques et stratégiques du champ de bataille. L'absence de pilote permet d'opérer à l'intérieur des lignes ennemies pour des missions à risque, sans crainte de perte humaine. Depuis plus de 20 ans maintenant, les drones ont été développés et utilisés en France, dans un cadre militaire, pour des missions de surveillance et de renseignement. Suivant l'exemple de nombreuses innovations majeures, initialement militaires comme les satellites, les moteurs à réaction, le GPS ou Internet encore, la technologie des drones a été adaptée depuis quelques années au secteur civil. De taille et de poids variable, entre 2 kg jusqu'à 150 kg en matière civile, le drone peut aussi être utilisé dans les cadres de nombreuses activités professionnelles ou non professionnelles, comme espionner sa voisine qui fait du topless par exemple. Mais qui n'est pas sans risque. Pour rappel, c'est un usage qui est prohibé par la loi, comme le dispose l'article L226-1 du Code pénal, qui prévoit un an d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende, en cas d'attache volontaire à l'intimité de la vie privée d'autrui, en fixant, enregistrant ou transmettant par exemple l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci. Il peut être utilisé notamment pour inspecter des sites industriels, tels des usines ou barrages, surveiller des cultures agricoles ou encore tout simplement dans le cadre d'activités de loisirs, on parle alors d'aéromodèles. Si l'accès de l'espace aérien est libre en dessous d'une altitude de 150 m, il faut néanmoins respecter certaines règles. Voter en dehors des agglomérations, des rassemblements de personnes ou d'animaux, en dehors des zones proches des aérodromes et, en conséquence, en dehors de l'espace aérien spécifiquement réglementé, qui figurent sur les cartes aéronautiques. Attention à ne pas faire le quiproquo, le télépilote d'un drone est responsable des dommages causés par l'évolution de l'appareil ou par les objets qui pourraient s'en détacher. Pour les activités de loisirs, la réglementation spécifique concernant les drones n'introduit pas de nouveautés par rapport aux aéromodèles, dès lors que leur masse est inférieure à 25 kg. Les drones sont par conséquent utiles dans notre société, mais ils restent un objet possiblement dangereux, mis en trop de mauvaises mains. Une question se pose alors, renforce-t-il réellement notre sécurité ? Mes recherches m'ont amené à m'interroger sur l'utilisation des drones liés à la sécurité intérieure, mais également extérieure, et les risques que de telles machines pouvaient engendrer. Il faut imaginer que, dans un contexte de conflits étrangers, la reconnaissance et les frappes tactiques sont tout aussi importantes que le déploiement de troupes au sol. Ainsi, le drone a la réponse à plusieurs questions. Comment établir une reconnaissance effective en milieu hostile sans mettre en danger la vie des soldats ? Comment être le plus discret possible ? Comment éviter de mettre en péril la vie des pilotes quand cela est possible ? Surtout, quelles armes peut-on utiliser pour combattre efficacement le terrorisme, qui est un fait actuel de tous les grands États ? Le drone est par conséquent indisposable dans les activités militaires. Le premier utilisateur et producteur de drones reste, vous le savez sans doute, les États-Unis. Le 19 janvier dernier, au moins 5 insurgés, présumés du moins, ont été tués par des frappes de drones américains dans des zones tribales pakistanaises, un refuge de djihadistes selon l'AFP. Les Américains, ainsi que des pays tels que la France, le Royaume-Uni, le Pays-Bas ou encore l'Italie, utilisent le MK1 Predator, un drone issu d'un programme américain qui n'a coûté que 2387 millions de dollars. Donc, en quelques chiffres, il faut vous imaginer un drone de 20 mètres d'envergure environ, 2200 kilos, qui peut emporter 8 tonnes de munitions et missiles, qui peut monter à 15 000 mètres d'altitude, se déplacer à une vitesse de 480 km heure avec une autonomie de 18 heures. Autrement dit, un armes ultra sophistiquées, capables au choix de parcourir de longues distances dans le but de reconnaissance, de raser des villages entiers ou, au contraire, de tirer sur une canette, une cible de la taille d'une canette à plusieurs centaines de mètres. Le parfait couteau suisse militaire, dirait certains, couteau suisse qui coûte les bagatelles de 12 à 15 millions de dollars. Malgré ce prix exorbitant pour le commun des mortels, le coût est un avantage non négligeable, dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires des armées, au regard de celui d'un avion de chasse qui tourne autour de 30 millions de dollars par pièce. Son utilisation est devenue commune depuis dix ans. Au Kosovo, au Pakistan ou encore en Irak, le drone est appelé à remplacer petit à petit les avions de chasse. La plupart des pays respectent les lois du droit international des conflits armés, telles que la Convention de Genève. Ces lois définissent la combite à tenir en cas de guerre et précisent ce qu'est un combattant. Leur objectif est de limiter les dommages collatéraux avec une bonne identification des cibles. Ainsi que bien de différenciés combattants et non combattants. Dans ce cadre, l'usage d'armements totalement automatisés est problématique. En effet, il n'est pas possible de trouver une personne responsable. Avant, on avait un pilote. Maintenant, on n'a plus de pilote techniquement à l'intérieur. Le contrôleur, donc celui qui presse la gâchette, n'est plus réellement avec l'objet. Dans tous les cas, l'ouverture du feu doit être autorisée par un contrôleur humain. Selon les lois de la guerre, ce contrôleur sera considéré comme un combattant même s'il s'agit d'une personne civile, ce que permet cette technologie. L'utilisation des drones en temps de guerre est donc supposée licite au regard du droit international, mais il reste une problématique latente, celle de la récupération d'un drone militaire pour le retourner contre les forces armées. Ce n'est pas une théorie, ce n'est plus du moins une théorie. En effet, il a été montré que c'est un risque avéré. Un drone qui a été capturé a subi des tentatives de reprogrammation. Heureusement, il était trop endommagé pour être remis en fonction. Cette question à l'utilisation des drones par des personnes ou états mal intentionnés pose des problèmes de sécurité nationale pour les opérateurs extérieurs, pour la vie des soldats et des ressortissants, mais également des problèmes de sécurité intérieure. En septembre 2011, Revan Ferdos, un étudiant de 27 ans diplômé en physique, a été arrêté puis condamné en 2012 pour terrorisme. Il voulait attaquer le petit pentagone des Etats-Unis et le congrès américain avec l'aide de drones bourrés d'explosifs. Heureusement, il a arrêté avant qu'il puisse lancer ses drones. En juillet dernier, en Allemagne, le GSG9 arrête plusieurs étudiants tunisiens en aéronautique à Stuttgart, Munich et Dachau. Ils voulaient envoyer des missiles via des drones sur des parlements de différents états. Ils font échec à une opération terroriste, ici, qui aura pu être une première mondiale. Le 15 septembre dernier, déjevant toutes les sécurités, un drone s'oppose à 2 mètres d'Angela Merkel, qui n'est rien d'autre que la chancelière allemande. Un coup de pub pour un groupuscule politique nommé le Parti Pirate. Heureusement, le drone était inoffensif, mais l'avertissement a été plus que clairement entendu par les brigades contre-terroristes. Cette semaine, au Mexique, un drone transportant plus de 3 kg de méthamphétamine s'est écrasé mardi au Mexique, près d'un supermarché à Tijuana. Il était censé passer par-dessus la frontière des Etats-Unis. Heureusement, il était trop chargé, il avait les yeux plus gros que le ventre, et donc le drone s'est écrasé avant de pouvoir passer la frontière. Concernant la France, un drone a survolé jeudi dernier et a survolé l'Elysée. Là encore, une enquête a été ouverte. Cette menace a été bien prise en compte par les services spécialisés des divers pays, qui travaillaient donc sur des scénarios d'attaque à l'aide des drones terroristes, mais aussi des moyens de stopper une telle menace. Brouillage radio, filet anti-drone portable, laser, et enfin surveillance d'un certain type de matériel entrant dans la composition de tel drone. Mais in fine, selon un expert français de la DCRI, le travail de contre-terrorisme, donc en amont, reste l'absolue priorité. Des groupes de travaux européens ont même déjà été mis en place. Malgré cela, l'utilisation sur le territoire national des drones peut aussi avoir des avantages en termes de sécurité. Le GIGN ou encore le GIPN l'utilisent couramment. Ces drones servent exclusivement dans des missions d'observation discrètes, afin de repérer des preneurs d'otages ou de possibles armements, bombes, qui seraient cachés dans des établissements. Ou encore, avec la sécurité civile, qui l'utilise pour rechercher des personnes disparues en montagne, les drones coûtant moins cher que des hélicoptères et des vols d'hélicoptères, réservant les hélicoptères pour aller chercher les victimes dans la montagne. Du coup, dans le domaine de la sécurité privée, il y a eu aussi une évolution. Securitas, qui est un grand groupe de sécurité en France, a introduit l'usage des drones pour renforcer l'action humaine sur de grands sites essentiellement, pour accéder à des zones qui ne sont pas accessibles directement par le personnel. Le drone est par conséquent d'une utilité importante dans la sécurité, tout en étant également une menace non négligeable. Je vous remercie. Applaudissements